Juste après Allo ? Et bien salut à tous c'est Gauthier de la chaîne French Hardware Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans laquelle nous allons tester une carte graphique Allez c'est parti ! Avant de commencer cette petite vidéo Je tenais tout simplement à vous rappeler qu'on sera en Belgique Donc à la Medinazia A Bruxelles du 16 au 18 mars Donc voilà n'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre Si vous passez par là ce sera vraiment un grand plaisir pour nous de vous accueillir Je sais que vous aimez toujours autant les unboxings des composants C'est vrai qu'on a pu présenter des boîtiers, des alimentations, des watercoolings Tout ça mais on n'a jamais vraiment vraiment présenté une carte graphique en elle même Et KFA2 ou KFA2 appelez ça comme vous voulez d'ailleurs Nous ont contacté tout simplement pour tester leur GTX 1060 6Go La version white c'est à dire en blanche Vous allez voir qu'elle est plutôt pas mal Et la EXOC donc avec 6Go de VRAM C'est vrai que KFA2 nous ont déjà envoyé une carte graphique auparavant Tout simplement c'est Mathis qui vous l'avait présentée Et c'était une 1070 Voilà je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo également En tout cas ici c'est la 1060 On s'occupe de celle-ci On va faire le déballage Ensuite on va voir un peu les caractéristiques qu'elle emporte Je vais vous donner mon avis sur la carte Et puis bien entendu on fera des benchmarks pour voir les performances qu'elle emporte avec elle Je tenais aussi à vous remercier On est bientôt aux 50 000 abonnés A l'heure où à laquelle je vous parle n'hésitez vraiment pas à vous abonner C'est gratuit Voilà ça nous ferait vraiment plaisir On arrête de parler On perd pas trop de temps Et on passe directement au déballage de cette petite carte graphique Ce petit bijou 1060 6Go C'est parti Petit glissement Pas de surprise à ce niveau là N'est-ce pas ? Donc voilà on vient ouvrir la boîte comme une boîte à chaussures La petite protection Les petites notices manuelles etc Ah toujours garder Et puis on retrouve notre bête Notre 1060 qui est ici Alors toujours bien protégée C'est important C'est plutôt joli joli Elle est beaucoup plus petite que celle que Mathis avait présentée Donc la 1070 Mais voilà elle est assez bien Sinon au niveau du design ça reste vraiment que sur du blanc On retrouve des petits rappels de noir Mais on est vraiment sur le thème blanc Donc si vous avez une config blanc et noir par exemple Ça ira vraiment nickel On retrouve donc ici les deux petits ventilateurs Bien entendu on a une backplate Ce qui est plutôt cool Alors elle n'est pas rétro éclairée comme la 1070 Donc voilà c'est tout On va directement voir maintenant les caractéristiques Qu'elle emporte au niveau de la fréquence etc Et donc voilà c'est moi qui reprend la vidéo ici Car tout simplement on a eu un petit problème avec la carte SD C'est à dire qu'avant de partir en vacances On avait préparé deux ou trois vidéos d'avance On vous avait par exemple tourné cette vidéo-ci Ainsi que la vidéo sur le siège gamer La vidéo qui est sortie juste avant Et malheureusement la carte SD Soit disant résistante au choc Et bien a explosé en trois morceaux Avec donc la moitié de cette vidéo-ci Et la moitié de la vidéo d'avant Heureusement pour cette vidéo-ci J'étais de retour pour pouvoir un petit peu la terminer Mais malheureusement pour la vidéo sur le siège gamer Et bien vous n'avez eu en fait qu'un seul déplant des deux caméras C'était donc un petit peu gênant pour la vidéo d'avant Mais ça va vous avez l'air de l'avoir bien pris Et pour cette vidéo-ci Et bien tout simplement je retourne la partie de Gauthier Alors comme vous l'avez vu Donc cette carte graphique Gauthier a déjà déballé Elle est juste ici Moi ce que je trouve vraiment sympa sur cette carte graphique C'est sa beauté Elle est vraiment pas très chère comparée aux autres cartes Et c'est vrai que pour un modèle qui est overclocké Qui a tout simplement une backplate Qui a voilà des LED autour des ventilateurs Et qui a des performances comme celle-ci Franchement je trouve que c'est un excellent compromis Alors malheureusement elle est vraiment difficile à trouver en blanc Elle est en rupture de socle presque partout On l'a reçu nous directement de la marque Donc c'est pour ça qu'on a pu avoir le modèle blanc Mais par contre le modèle noir Elle trouvera vraiment très facilement sur plein de sites Et donc je vous laisserai tous ces liens en description Donc la carte parlons-en encore un petit peu Déjà au niveau de ses dimensions Elle fait donc environ 25 cm de long 25 cm de long c'est vraiment pas trop grand Ici on est sur un modèle plus petit Alors il ressemble fortement donc à la 1070 La boîte est juste là-haut qu'on avait pu présenter Mais la 1070 était beaucoup plus grande Ici on est sur un modèle un petit peu plus réduit Toujours aussi joli mais beaucoup plus petit Et donc ça permettra de rentrer dans la plupart des boîtiers Y'a pas de soucis Au niveau de la hauteur maintenant On est sur environ 11 cm Et pour la largeur On est sur un petit peu plus de 4 cm On va dire entre 4 et 5 cm C'est une carte qui a une taille standard Mais avec deux ventilateurs Donc ça c'est plutôt pas mal Je vous mettrai encore quelques plans Mais au niveau des finitions etc Elle est franchement super belle Ici on est donc sur le modèle avec 6 Go de GDDR5 Donc la mémoire vidéo On est sur 6 Go Alors est-ce qu'il vaut mieux une carte avec 3 Go ou avec 6 Go ? C'est vrai qu'aujourd'hui en 2018 Il vaut mieux avoir une carte avec 6 ou 8 Go Les 4 ou les 3 Go Comment ça va être un petit peu limite Surtout que comme on va le voir juste maintenant Et bien tout simplement cette carte Elle permet de faire tourner tous les jeux en 1080p clairement Pour moi la 1060 c'est vraiment le meilleur compromis des cartes graphiques On va avoir donc les 1050 et les 1050 Ti Qui sont d'excellentes cartes Avec un super bon rapport qualité prix Et c'est vrai qu'avec une 1050 Ti On va déjà pouvoir jouer à tous les jeux en 1080p Et c'est vrai que sur certains jeux Il faudra un petit peu baisser les graphismes Pour pouvoir regarder le 60 FPS Mais c'est vrai qu'en général Ce sont des cartes qui permettent de faire tourner tous les jeux Et c'est vrai qu'ici donc la 1060 6 Go La 1050 Ti vient vraiment se placer entre la 1050 Ti et la 1070 La 1050 Ti est vraiment faite pour la 1080p sur la plupart des jeux La 1070 elle est plutôt faite pour la 2K Voir certains jeux en 4K Mais c'est vrai que généralement Tous les jeux tourneront en 2K sur une 1070 Et puis ici on a la 1060 6 Go Qui elle est le compromis parfait entre les deux Pour pouvoir jouer à tous les jeux en 1080p en ultra Et pouvoir également jouer à certains jeux en 2K En baissant parfois un petit peu les graphismes Donc autant vous dire que moi c'est ma carte préférée Et c'est vrai que la 1060 avant il y avait moyen de la trouver pour quoi ? Pour 270€ ou 280€ Et maintenant son prix est un petit peu explosé On est plus autour des 320-350€ parfois Pour les plus gros modèles Ici cette carte-ci comme je vous l'ai dit Elle n'est plus en stock Mais il y a moyen de trouver la version noire Pour environ 300€ Donc c'est quand même plutôt pas mal Au niveau des jeux J'ai juste pris deux benchmarks Que je trouvais les plus représentatifs possibles Il y a d'abord tout simplement GTA V Qui tourne à 78 FPS Donc en 1080p ultra Et ensuite tout simplement Far Cry 4 Qui tourne en 2K à 45 FPS Donc ça représente un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure Il y a moyen de jouer en 1080p Avec de très bons FPS en bonne qualité Et également jouer en 2K ultra Avec soit un petit peu moins de FPS Soit un petit peu moins de graphisme Pour garder les FPS Je vais encore vite fait vous parler de la fréquence Elle est donc de 1760 en boost Et de 1550 donc en fréquence de base Donc c'est la fréquence moyenne voilà des 1060 C'est un tout petit peu moins haut Qu'une Gaming X ou une Strix Mais c'est quand même un petit peu plus haut Que les cartes de base Je sais que certaines personnes n'apprécient pas KFA carré Parce que soi-disant c'est de la moins bonne qualité etc Personnellement voilà j'ai eu la 1070 pendant assez longtemps J'ai eu ici la 1060 Et autant vous dire que les deux cartes Que ce soit au niveau de la beauté, de l'esthétique, des finitions Ou même des performances en jeu Je la trouve juste excellente Et le refroidissement est très bon C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut parfois un petit peu critiquer Sur les modèles plus bas de gamme de chez KFA carré Mais ici sur l'exoc il est vraiment très bien géré Je vais pas vous parler de Corcuda etc Parce qu'au final c'est comme toutes les autres 1060 Donc ça ne sert un petit peu à rien J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu On présente pas souvent des cartes graphiques Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un gros like N'hésitez pas non plus à laisser votre avis dans les commentaires A vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Et pourquoi pas d'ailleurs aller regarder les anciennes vidéos Si ça vous dit Moi je vous dis à la prochaine Allez à plus C'était Mathis Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance